Salut à tous c'était Marley, aujourd'hui nouvelle vidéo et c'est la semaine de Noël donc du coup je suis heureuse de vous dire que nous allons essayer aujourd'hui la Winter Wonderland de Cosmic Brush qui est magnifique et qui pourrait je pense faire un joli make-up pour Noël car on est à, attendez on est jeudi, on est dimanche donc à 3 jours de Noël donc je pense que ça peut être cool si vous voulez faire un make-up coloré pour les fêtes du coup la palette se présente je sais pas encore quoi faire enfin si j'avais une idée mais ohlala la magnificence je trouve que plus on avance dans le temps plus elles sont vraiment abouties ces palettes et en plus elles sont vachement complémentaires genre avec la Serenity il y a moyen de faire vraiment un truc vachement vachement cool il y a des très très jolies couleurs les violets sont très beaux on a le bleu qui est magnifique enfin vraiment il y a même un noir lui il est beau là Snowfall un peu gris violet rosé et même eux là on est sur un petit duochrome voyez rose bleuté ahlala lui aussi bleu un peu rose mais vous ne verrez pas le rose en fait en fait il y a deux duochromes ouais non franchement la magnificence il y a toujours celui-ci revient souvent dans ses palettes c'est le wonderland qui est très beau bref on va essayer ça aujourd'hui j'espère que j'arriverai à vous faire un truc cool parce que ça fait un peu que je ne me suis pas maquillée donc voilà quoi je vais passer tout de suite à la base à la base à mon beige et je me retrouve pour la suite du make-up alors c'est parti je vais regarder un peu la palette et il y a quand même pas mal de couleurs que j'aimerais essayer tac tac mais je pense qu'on va essayer cette couleur là ouais je vais essayer d'en mettre un max de façon que vous me connaissez en général on se lâche il y a des trop belles couleurs ohlala il faudra vraiment vraiment que je réessaye cette palette je crève d'envie d'essayer la teinte shower bleu vert et en même temps il y a cette espèce de bleu violet la clear sky qui est sublime ohlala c'est compliqué non je vais rester sur mon idée première je vais rester sur celle-ci on va attaquer avec la teinte clear sky sky avec un petit pinceau on va prendre le zoeva le 230 j'ai mis ma base j'ai mis mon beige j'ai fait mon teint il faudra que je le refasse un peu avec vous parce qu'en plus vous savez j'ai eu des produits crèmes et j'aimerais vraiment les essayer avec vous parce que bah j'ai jamais essayé vu que ça pourrait être sympa donc euh voilà donc ce sera un des trucs que je vais test prochain jour avec vous je vais commencer par mon coin externe je vais pas trop étirer et je vais remonter légèrement dans mon creux on va dire à moitié tu vois comme ça c'est un joli bleu un peu nuit j'aime beaucoup déjà franchement bah comme d'hab vous savez donc Cosmic Brush c'est une marque anglaise euh qui ont vraiment des bonnes palettes enfin franchement je vais descendre un peu en bas moi j'aime beaucoup Cosmic Brush j'avoue que là j'ai pas loupé une seule sortie parce que j'aime bien les produits Cosmic Brush la pigmentation est super cool et je trouve que bah les collections sont de mieux en mieux vraiment 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 et sincèrement donc euh voilà niveau prix euh bah c'est quand même une bonne qualité euh qualité prix c'est le top enfin moi je trouve franchement quand tu vois les prix par exemple une palette de chez Martine Cosmetics et que tu prends une palette de chez Cosmic Brush euh bah y'a pas à dire en fait je vais aller faire pareil de l'autre côté euh là pour le coup euh j'avoue que je préfère donner mes sous à Cosmic Brush que euh t'as d'ailleurs j'ai un trou là il me reste un peu de Camartine parce que les fards sont cools et en plus y'a plus de frais de douane enfin c'est calculé à la à la caisse à une époque oui y'avait des frais de douane et elle a fait en sorte de 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 plus les de plus les avoir genre quand tu reçois ta palette tu sais donc c'est quand même vachement bien et puis j'aime bien je trouve que ça se travaille bien et les produits sont vraiment cool vraiment et je suis pas payé pour le dire j'ai rien mais c'est une bonne marque ensuite je vais prendre un pinceau c'est un Nudge Beauty d'ailleurs je sais pas si vous savez de Nudge Beauty c'est fini ils ont fermé y'a pas si longtemps donc et je vais venir continuer mon crume avec la teinte Cold c'est ce bleu en fait vous vous le voyez bleu mais il fait quand même vachement violet mais je trouve qu'il s'accordera vachement bien avec lui plus que celui-ci qui a un peu plus de rouge là on est un peu plus dans du froid pour moi il me semble donc on va prendre ça et j'ai fait des tâches vous voyez bah voilà ça c'est fait voilà bah c'est super je sais pas comment je vais le rattraper allez-y un peu de poudre donc pensez bien à tapoter vos pinceaux et là je vais continuer mon creux avec ce violet et je vais m'arrêter un peu avant mais je voulais une autre couleur voilà et pareil je vais jouer avec les pinceaux pour que le dégradé soit beau et propre ok et bien entendu on fait pareil de l'autre côté si vous entendez un bruit derrière je sais pas si vous l'entendrez avec la musique que je mets en fond c'est la ventile pour le poil donc faut pas s'inquiéter je peux pas l'enlever enfin je pourrais l'enlever mais après elle se remet donc toute seule donc voilà je suis un peu d'aigle là je suis toute bleutée c'est vrai que j'ai pris un nion je pense que je viendrai arranger ça je sais pas comment oh peut-être avec un peu de beige tu vois j'espère que vous ça va sinon vous avez pu finir vos cadeaux moi ça fait un moment que je les ai finis oui parce que parce que je voulais être tranquille du coup voilà et que vous les fêtes se passent bien parce que bah les fêtes ça peut être stressant suivant pour qui donc je comprends je compatis pour ceux avec qui c'est stressant je vous ai pas montré j'ai acheté des nouveaux pinceaux avec le black friday en plus j'ai pris le la ferviette que tu accroches où tu peux mettre tes pinceaux la tête en bas donc j'ai pris ça et j'ai pris ceux-là j'aurais voulu prendre les verres mais ça faisait un gros panier quand même et j'ai pris ceux-là ils sont trop beaux c'est des Spectrum toujours faut pas ils sont canons donc j'ai mis tout mon peau et Spectrum il y a les kakis il y a les jeunes moutardes et au moins tout est ensemble et j'aime trop franchement j'aime beaucoup ces pinceaux bref je prends donc un pinceau Spectrum c'est là c'est les c'est le A12 je sais pas s'il y avait une collab j'ai tout vu à l'air donc faut pas chercher et là je vais venir prendre ce bleu qui m'appelle je vais venir prendre le fresh comment fresh air pour venir dégrader le bleu foncé et du coup on va étirer un peu oh là là il est magnifique j'espère que ça ira bien ça va se dégrader surtout je vais monter à peu près là où j'ai fait la délimitation et pareil on joue avec les pinceaux donc j'ai gardé le pinceau du foncé donc on étire un peu on étire un peu en sachant je sais pas s'il y aura une autre couleur on descend bien entendu ok et je joue avec les teintes enfin les deux pinceaux je veux vraiment que le dégradé se fasse si t'en prends un peu mais j'ai dit un peu je pense que je viendrai quand même dégrader avec une autre couleur donc c'est le cercle bleu qui est bien puissant et et ouais et je sais lequel j'utiliserai mais au moins pour la fin tu vois pour qu'il soit fumé à fond parce que là j'ai pas mis de base en bas et ben je vais peut-être le regretter oh c'est pas du oui du coup ça y est fin d'année il y a trois jours de noël et un peu plus d'une semaine de la fin de l'année c'est passé vite c'est passé rudement vite non le dégradé pas mal je vais continuer avec un pinceau je vais garder les spectrums je vais prendre un spectrum A12 oh tiens c'est rigolo attends c'est le même c'est le même le A12 en jaune que le A12 en rose et on va venir prendre pour finir le dégrader la teinte Icyc c'est le bleu là un peu un peu bébé histoire de fumer un peu ça il y avait un autre bleu mais je pense qu'il aurait été trop vert tu vois déjà je trouve que ça fait un plus joli dégradé ça fait moins net ça fait plus joli je joue encore avec les pinceaux parce que là je trouve qu'on perd en intensité oh j'aime bien oh j'aime bien voilà c'est pas mal j'allume un peu la lumière du bas parce que il commence à faire nuit je tourne il est 5h et il est extrêmement tard mais bon j'ai fait la sieste et j'étais pas trop j'ai fait des trucs ce matin ça va un peu sécher j'ai fait mon huitième mois de grossesse donc je sais ça n'explique pas tout mais j'avoue que c'est un beau bébé que nous attendons un gros un bon petit une bonne petite et du coup ça tire un peu là en ce moment voilà voilà je trouve que c'est pas mal par contre non et non si je kiffe franchement j'ai fait un truc sympa attends j'enlève voilà ça ça fait un joli dégradé là et je vais faire je vais essayer de faire la même chose de l'autre côté et après on fera le reste là là j'ai plein d'idées pour ce coin et après on va basculer on va balancer blindé de tu vois tous les irisés tous les duochromes non je déconne il n'y aura pas tous les duochromes sur ma face mais j'en veux j'en veux frère parce que là franchement voilà il y a des trop beaux trop belles couleurs mais voilà déjà on va faire les dégradés bien comme il faut et au moins voilà j'ai une petite croûte là j'avais eu un bouton et j'avais un peu percé du coup j'espère que ça passera bref je vous reprends après quand j'aurai fini cet oeil et voilà franchement j'adore j'aime trop beaucoup je pense que j'ai attends je suis toujours en train d'en remettre mais mais j'aime beaucoup j'aime beaucoup l'aspect ça fait un peu il y a un petit côté de néon ça travaille bien franchement comme d'âme je ne suis pas surprise de la qualité et là on va prendre un autre pinceau on va essayer de faire pareil de mettre deux couleurs on va voir ce que ça va donner je ne sais pas trop si je ne m'enflamme pas un peu il faut que j'aille mollo il faut que je prenne des pinceaux fins parce que ben je n'ai pas ça se fait ça se fait ça se fait ça se fait alors attends sélection du pinceau depuis que j'ai les spectra je vous jure je n'ai jamais été autant à faire autant attention à ce que j'utilisais en pinceau après j'en ai une tonne mais bon genre tu vois lui je pense qu'il s'utilisera surtout pour la fin alors je vais prendre le KGH19 et je vais venir prendre la teinte j'ai remis un peu de violet foncé on va venir prendre la teinte calme calme ou ouais si calme ouais 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 et on va venir dégrader oh là là la beauté franchement si vous aimez les bleus et les violets mais bah c'est bon en fait j'ai envie de dire oh elle est trop belle par contre je vais rajouter la teinte cold donc le violet foncé pour venir parce que là je l'ai fait bouffer en fait il n'y a pas une grosse bif ça avait bouffé un peu mon intensité mais ça va pourtant dans le pan tu vois il y avait quand même oh my god j'ai failli en faire une il y a quand même une différence entre lui et lui mais après sur la peau c'est pas flagrant ok et je vais venir redégrader donc avec le petit pinceau donc le KGH spectrum KGH17 et on va prendre cette fois oh là là je me tâte parce qu'en fait j'adore la teinte blanquette l'espèce de lila mais je suis extrêmement fan du snowfall vous avez vu il y a des espèces de pictogrammes aussi dans le noir dans le crisp dans le snowfall le calme le noir il s'appelle in the moment d'ailleurs et en fait ouais lui il est magnifique il est un peu gris violet et ça pourrait être pas mal vas-y je vais prendre cette teinte pour finir mon dégradé en haut finir venir finir venir le fumer oh là là c'est laborieux tu vois histoire que ça se qu'est-ce que j'aime blanquette blender travailler les fards je sais que je pourrais faire des trucs un peu plus comment on appelle ça graphique mais déjà je sais pas si je serais assez douée et en plus ouais franchement j'aime trop le travail de fard en fait je trouve ça tellement agréable j'ai dit quoi j'ai pris quoi ah oui le snowfall que du coup ben voilà quoi regarde non mais regarde se dégrader attends j'ai un truc dans l'oeil c'est pas magnifique s'il te plaît franchement en fait il faut que je tourne vachement tard j'ai l'impression que ça marche vachement mieux quand c'est tard et je vais quand même venir prendre c'était la teinte fresh air donc le pinceau du fresh air sans forcément rajouter de matière un peu quand même histoire de venir tu vois rajouter dans le petit violet le deuxième violet histoire de bien l'intégrer et je reprends du coup l'autre donc c'était la teinte ice cycle pour venir intégrer pareil les deux gris mais c'est vraiment du tu vois je passe le pinceau en mode big tough et je reprends la teinte snowfall et là t'as un dégradé de compète en fait tu vois je vais même pas faire de cut crease parce qu'au final je vais voir ce que ça va donner il y aura peut-être pas besoin de cut crease avec les autres teintes qu'on va mettre en dessous déjà ça aurait été un semi ouais en ce moment j'avoue je vous mets je fais pas mal de les mêmes make-up mais les mêmes formes mais parce que parce que ça me va bien en ce moment comme ça mais regarde c'est trop beau franchement c'est trop beau bref je vais aller faire pareil de l'autre côté et après on va passer aux choses pas sérieuses tu vois mais ouais il y a trop elle est vraiment sublime cette palette tu vois je suis plus contente d'avoir mon pognon là-dedans que dans la Mayday au final c'est pas tout à fait pareil dans la Mayday il n'y a pas de violet mais il y a du bleu quand même waouh la beauté mais quand même j'aimerais bien j'aurais dû mettre la Serenity elle est rangée je vais pas la sortir à côté de celle-ci pour voir un peu s'il y a beaucoup de de choses qui se ressemblent ou pas en fait ça m'intrigue je suis curieuse attends je cherche mes pinceaux là ça aurait été curieux de regarder ça mais bon bref pas ni maintenant mais je pense que je le ferai pour moi parce que ça peut être curieux je rajoute un peu de violet bref j'arrête de parler je vais aller faire parler d'autres vidéos bah franchement canon je sais pas ce que vous en dites je peux pas trop m'inventer en fait je commence à être mal sur mon plan de travail mon ventre il bloque je sais pas ce que vous en direz mais merde j'ai pas pris le bon pinceau eh mais je suis vraiment un boulet en fait qu'est-ce que tu fais meuf attends je vais mettre les bleus avec les bleus parce que là je fais n'importe quoi regardez la beauté franchement les petits clairs là ils finissent tellement bien le make-up en mode tu vois bien fumé bien franchement ça fait alors je sais pas si vous voyez avec cette lumière tu vois ça fait un effet un peu néon je pense que vous l'irez surtout sur les photos je suis vraiment extrêmement fan je trouve que ouais c'est ouais c'est trop beau franchement c'est trop beau du coup je me tâte grandement parce que bah parce que parce que parce que parce que je 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 crois qu'on va faire les irisés et on verra après parce qu'il y a mais il y a trop de beauté trop de beauté trop de beauté trop de beauté dans cette palette franchement trop de beauté ça m'a perturbée je vais prendre un pinceau plat on va prendre lui c'est un Spectrum KJH 12 et c'est là que tout va je sais pas j'ai tellement envie d'essayer trop plein de trucs il nous faut quand même un peu de paillettes quoi c'est pour les fêtes tu vois je pense qu'on va essayer de faire un peu ouais mais alors lui il fait bleu violet lui il est un peu plus vert au final j'ai pas utilisé cette bande après je trouve que ce qui est cool enfin ce qui m'a l'air pas mal c'est qu'en fait tu peux jouer à la bande horizontale tu vois genre cette teinte là cette bande bah c'est bon parce qu'il faut faire un make-up en fait mais vraiment elle est magnifique en plus celle-ci bref je vais venir prendre la teinte celle-ci là c'est chill oh là là ça a l'air de bien vouloir se prélever et je vais ouh 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 là là je vais peut-être aller chercher de la poudre les amis oh punaise putain et c'est beau j'ai pas de chute mais par contre ça se prélève pas si bien que ça au pinceau au doigt c'est la vie ouais non mais au doigt ah ouais ça se prélève mieux au doigt ça fait un peu inégal je sais pas comment vous voyez ce que je veux dire alors c'est sublime il est vraiment magnifique ce phare mais 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 non ça va je crois que je vais me taire je sais pas attends je reprends le phare foncé histoire de l'intégrer oh là là beauté non il est par contre il est vraiment beau une espèce de bleu nuit enfin de bleu un peu foncé là oh là là c'est c'est de toute beauté je vous le dis il y a juste la prise qui est un peu un peu tannée je pense qu'il faut le faire au doigt au doigt c'est chiant parce que tu peux pas aller dans les coins comme tu veux mais là je suis en latéral enfin je suis en genre là je pense que j'ai fait un peu de la merde oh ah non mais alors avec le bleu que j'ai mis avant là le clear ski il se caille oh beauté 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 est-ce qu'on continue pour faire l'oeil j'ai envie de mettre le atmosphère qui est un peu du ouah mais il est du au chrome de fou en fait attends je reprends mon pinceau on va calmer nos ardeurs parce que on va prendre la teinte atmosphère vous vous le voyez bleu moi je le vois violet c'est c'est un c'est un c'est fou il a l'air de mieux se prendre que son pote là qu'on a pris juste avant oh my god ouf lourd ouf et franchement ça au niveau comment dire vous connaissez les palettes de Danessa Myricks celles qui sont qui valent une couille oh putain bah franchement je peux vous dire que ce phare là atmosphère me fait fortement penser à un des un des phares de la palette de chez Danessa Myricks franchement et sans problème bon par contre la prise au pinceau c'est pas trop ça j'avoue mais la beauté quoi oh ah ouais non il est vraiment magnifique il est violet duochrome bleu on continue hein sur cette magnifique quantée je sais pas trop comment finir je vous avoue là j'ai envie de finir avec le frost parce que du coup oh my god et franchement c'est pas facile je crois qu'on va finir avec le frost enfin on va continuer avec le frost fais voir oh là 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 mon coco ça serait bien que je puisse te prendre au doigt au pinceau oh là là alors il s'effrite un peu ouh attends attends ça fait des placasses je comprends pas attends en fait il se prélève mais je sais pas il y a un truc il est magnifique il est extrêmement beau par contre j'ai bouffé tout mon duochrome d'avant faut vraiment essayer de finir au doigt vraiment je mais sinon là j'ai pas les mots pour la beauté qu'il a mais là je rejoue un peu avec les phares mais par contre voilà il se prélève mais tu vois ça va faire un espèce de gros pâté gros pâté pâté du coup faut jouer il faut venir les écraser un peu et tu vois j'ai un tas dans les yeux là mais par contre les trois ensemble je sais pas ce que vous en dites mais le atmosphère j'ai l'impression qu'il se fait manger par le petit dernier j'en remets la qualité est magnifique mais je suis il se prélève peut-être moins facilement que dans les autres palettes mais regarde ça c'est magnifique franchement je suis refaite c'est trop beau il est sublime j'en ai un peu plein la gueule j'aurais peut-être dû mettre de la peau mais regarde ce dégradé de folie flemme du queue de crise ça passe franchement ça passe 100 fois bon par contre poudrez votre teint sinon ça va faire catastrophiquement catastrophique et là du coup je sais ce que je vais mettre on va venir prendre un autre pinceau si je vais prendre un noge et en fait ça va me décider je vais prendre la teinte crispe faut que je me rappelle de ce que je vais utiliser pour faire l'autre et je vais venir le mettre là en coin et tu vois je le fais remonter un peu même si je pense pas qu'il va rester tout seul il y aura forcément autre chose avec mais histoire de finir le petit dégradé là qui va bien oh je suis ultra fan je me tâte j'ai envie de mettre Winter Solstice quand même ou le Wonderland qui a l'air plus neutre lui il est plus rosé oh mais il est beau quand même je vais mettre une pointe de celui-ci parce qu'il me fait rêver oh mais regarde la magnificence de ce coin interne alors lui il a des petites paillettes rosées nacrées oh la la mais pourquoi tant de beauté je vais faire une syncope là c'est pas possible regarde ça franchement c'est magnifique attends je reprends un peu du crisp c'était le vert un peu là que j'ai mis en coin non mais c'est trop beau franchement c'est trop beau il y a feu j'ai vu un poil oh waouh vas-y fais voir si on met le ouais trop beau franchement sublime je vais quand même prendre une pointe de wonderland il a l'air un peu plus blanc un peu plus neutre je pense que je lui ai pas rendu justice en l'utilisant avec le fard d'avant mais alors par contre la paillette mon petit enfin franchement j'espère vraiment que j'arriverai à prendre cette beauté en photo trop beau vraiment c'est sublime je suis refaite je vais aller faire l'autre oeil parce qu'après je vais oublier ce que j'ai mis sur mes yeux et on se retrouve après où j'aurais peut-être fait mon liner je sais pas trop mais je suis trop à balle là donc donc voilà viens reprendre un peu les dégradés mais voilà c'est magnifique j'étais pas partie pour faire un truc on est jamais parti pour faire un truc oui je sais j'arrête de parler parce que je réflexionne un peu mais bref je vais faire l'autre oeil et voilà j'ai fini le make-up ouais je sais je vous ai pas attendu j'étais trop à fond j'ai trop 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 kiffé franchement j'ai trop kiffé alors franchement il y a pas eu de enfin j'ai pas fait de choses sans vous qui étaient si impressionnantes que ça j'ai juste continué ma Mourad si j'ai pris exactement les mêmes teintes que ce que j'avais fait pour le coin externe donc le clear sky ensuite je suis venue le dégrader avec le fresh air et je suis revenue le dégrader avec le le ice cycle j'ai pris un pinceau mon pinceau du beige que j'ai mis j'ai fait le tour partout par contre je suis venue rajouter je sais pas si vous le verrez je suis venue rajouter bah on veut des paillettes quoi ça moi je pourrais le porter pour Noël enfin franchement y'a pas de soucis tu les vois les paillettes j'ai essayé de les amener un peu là et en fait j'ai repris la teinte winter solstice c'est celle qu'on avait mis la première tu vois les petites paillettes rosées c'est trop beau et en fait en crayon je me tâtais à mettre un bleu et je trouvais que ça aurait pu être cool de ramener le violet qu'il y a dans le creux bah en fait en bas donc je suis venue prendre excusez moi je suis saoulée je suis venue prendre le liner stick le liner stick epic wear de chez NYX Cosmetics en graphique purple parce que c'est la perfection avec ce vidéo en fait j'ai fait juste un ras de cil j'ai vraiment fait un ras de cil liner tout ce qu'il y a de plus basique je suis venue me recourber les cils et j'ai mis mon mascara le sky high de Maybelline en ultra noir en fait mais il commence un peu à sécher donc on va bientôt récupérer le atomic j'avais du back up sur le atomic et aux lèvres je voulais juste des paillettes parce que repas de famille t'as pas j'ai pas envie de mettre du rouge et en fait j'ai ressorti donc j'ai fait mon contour de lèvres avec le I Need a Nude Lip Crayon de chez Natasha Denona je crois que c'est la teinte Natasha d'ailleurs et en fait tout simplement je suis venue prendre le le gloss à paillettes Astrid de la collection de Martin Cosmetics c'était collection de Noël de l'année dernière en fait d'ailleurs elle en a pas sorti là cette année il y aura pas de collection Noël personnellement moi c'était pas ma cam ce qu'elle avait sorti à part ce gloss que je trouvais magnifique et en fait il a des paillettes bleues un peu je trouvais ça canon avec le le look bon après le pull je vous rappelle que je suis enceinte donc on fait comme on peut au niveau fringancement mais je suis ravie de ce make-up je sais pas ce que vous en dites je le trouve plutôt joli je le trouve je suis vachement fière de moi je m'auto congratule sachez-le oui ça fait du bien de temps en temps je pense que j'ai bien rattrapé là si je suis revenue mettre un poil de blush je me trouve un peu palote et j'ai rajouté mais en fait ça se voit pas tant que ça en fait il y a un espèce d'highlighter dans la palette de Hourglass mais assez discret donc j'ai pris celui de Martin Cosmetics de la palette XXX le blanc mais c'est pas ce qui se voit le plus donc j'ai pas mis de spray parce qu'il est 18h et c'est pas un make-up qui va durer dans le temps parce que je vais l'enlever dans quelques heures on va dire mais alors je suis extrêmement fan j'espère que j'arriverai à récupérer en photo la beauté mais les phares bref voilà j'ai fait le rat de cils seul je voulais pas vous faire une vidéo de fou voilà j'ai pas fait de vidéo cette année make-up de fête j'ai pas bien pris la tête en fait parce que j'avais pas envie donc je vais pas me forcer à faire des trucs que j'ai pas envie sur ma chaîne je voulais faire des trucs cools j'espère que ça me plaît et je voulais surtout essayer et je trouve que ça tombe trop bien d'avoir essayé cette palette la semaine de noël en fait je pense qu'elle est vraiment étudiée pour après je croyais que c'était un peu plus on a pas parlé du packaging c'est des packaging plutôt simple carton et c'est des en fait c'est des plumes on dirait je croyais que c'était un paysage enneigé enfin rien à voir mais bref j'aime bien ils sont assez simples leur packaging mais j'aime bien donc voilà bref ça ça aurait dû être dans la conclusion mais je crois que je vais continuer dans la foulée et vous dire tout de suite mon avis et on va pas passer à un swipe direct voilà bref en conclusion c'est un grand oui je suis amoureuse vraiment je suis amoureuse je suis ultra contente parce que elle est vraiment sublime je sais qu'il y a eu un restock ben là au moment où je tourne je crois que c'était hier mais alors en 4 minutes elle est partie enfin je crois que c'était vraiment un truc de fou et je me demande si j'ai pas vu passer une publie sur insta où elle dit qu'elle y en aura en février mars je sais pas je peux pas vous dire de conneries mais je pense qu'elle aurait de toute façon à mon avis elle la ressortira je compte vraiment la réessayer avec cette ligne je sais pas pourquoi cette ligne m'appelle mais d'utiliser tous les fards de cette ligne j'espère que je le ferai mais voilà après le seul reproche que j'ai à faire c'est que niveau prise des fards au pinceau pas les mattes les mattes ils sont sublimes pour moi ils se travaillent super bien après c'est des couleurs peut-être un peu compliquées le bleu mais moi il m'a pas semblé galérer à faire un dégradé correct je sais pas vous vous me direz ce que vous en pensez je suis une je suis pas une experte mais je suis une dingue du dégradé et il faut que ça soit blindé à mort enfin voilà je pense quand même qu'ils sont réussis donc pour moi elles fonctionnent elle est facile la seule chose qui est un peu galère c'est les fards à effet je trouve qu'ils sont super relou à prendre au pinceau par contre ils sont sublimes ça tu peux pas lutter ils sont vraiment sublimes mais voilà t'es obligé d'y aller quand même au doigt parce que c'est un peu compliqué après avec un pinceau humide je pense qu'il y a moyen de se débrouiller peut-être mieux ça c'est vrai que j'ai pas pensé à l'essayer mais après par contre les effets celui-ci il est sublime il est un peu duochrome en fait je pense qu'elle est à 3 duochrome celui-ci parce que là moi je le regarde d'ici il fait violet et je vois dans le retour il fait bleu le winter il a un petit côté bleu rose ouais ouais mais c'est ça et vous avez lui là le atmosphère il est sublime il est sublime là moi je le vois bleu à l'écran et moi je le vois rose donc vous avez quand même 3 duochrome et après c'est vrai qu'on n'a pas utilisé lui lui il est magnifique réflexion mais on l'a pas utilisé il faut que voilà c'est une palette que je vais poncer je pense parce qu'elle est vraiment magnifique et en bleu il y a ce qu'il faut vraiment il y a ce qu'il faut je sais que les fards chez Cosmic Brush chez moi fonctionnent bien donc voilà le prix je vous le mettrai en description mais pour moi c'est un grand oui les Cosmic Brush ils m'ont jamais déçu vraiment ils m'ont jamais déçu la gothique celle juste avant je l'ai encore utilisée là vous avez dû voir passer un make-up je crois sur les calendriers de l'avant ouais parce que comme j'avais pris un peu d'avance je me souviens plus mais non vraiment magnifique franchement je suis extrêmement fan de cette marque vous savez les palettes sont géniales et les prix sont plutôt cool et je trouve que voilà plus t'avances dans le temps plus le travail de fard il est quand même vachement vachement bien voilà je regarde un peu voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me laisser un commentaire un like à me dire si vous avez aimé si vous connaissez Cosmic Brush et si vous en avez tout simplement si vous avez eu la Wonderland la Winter Wonderland et franchement avec grand plaisir je ne me suis pas étalée mais oui vous avez 20 couleurs c'est du Cruelty Free PRC c'est communiste en Chine par exemple bon elle est fait en Chine je crois mais bon elle est quand même Cruelty Free moi je dis oui Cosmic Brush c'est vraiment une marque que je surkiffe donc ça fait partie de mon top 3 sincèrement je pense que à l'heure d'aujourd'hui Cosmic Brush ouais c'est vraiment déjà j'avais eu un coup de coeur l'année dernière pour la Sérénity parce que la Sérénity c'est je pense que c'est une des palettes que j'ai le plus utilisée je ne suis pas la meuf j'aime le bleu mais c'est vrai que je ne sais pas ce que j'utilise le plus et au final moi franchement je suis refaite je trouve ce make-up magnifique bref je vais arrêter de m'envoyer des fleurs qu'il est 18h en plus je vais vous laisser tranquille n'hésitez pas à me retrouver en commentaire franchement ça me fait plaisir de vous répondre et c'est trop cool et on se voit la semaine prochaine ça sera le dernier la dernière vidéo de l'année 2023 euh oui 2023 puisqu'on va passer en 2024 et on va essayer de faire un truc un peu festif on va rester dans le côté un peu festif ou pas vous verrez parce que j'attends un un arrivage qui est fortement attendu et j'ai deux palettes aussi qui étaient en attente que j'avais comme dans des sur monolithe le 15 octobre qui sont arrivés donc il faut qu'on les teste donc il y aura peut-être une de ces trois palettes ou pas parce qu'il y a pas mal de petites choses à essayer bref je vous laisse je vous fais des gros bisous je vous souhaite une bonne soirée une bonne nuit une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine et encore ben je vous on se retrouve dans les vidéos du calendrier l'avant mais joyeux noël profitez bien de votre famille prenez bien soin de vous et on se voit jeudi bisous ciao 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 ciao